Comment savoir si vous avez des punaises de lit? Les indices de la présence des punaises de lit dans votre logement sont les suivants. La personne se fait surtout piquer là où elle dort de longues heures. Au début d'une infestation, les punaises de lit ont tendance à se cacher près de l'endroit où elles se nourrissent, donc à proximité du lit ou dans le lit. Les gens peuvent réagir de différentes façons aux punaises. Si deux personnes partagent un même lit, il est possible que l'une d'elles soit piquée, alors que l'autre n'aura rien. Des piquants groupés sur votre peau peuvent indiquer leur présence. Les bras sont souvent plus atteints, mais toutes les parties du corps exposées durant le sommeil peuvent être piquées par les punaises de lit. Une inspection minutieuse de votre domicile est essentielle. Dans la chambre à coucher, on trouve souvent des taches de sang ou des oeufs, insectes, excréments, coquilles, etc., indiquant la présence de punaises de lit. On en trouve généralement le long des cloutures du matelas, sur le sommier et sur les draps. Les punaises peuvent se cacher dans des meubles ou sofas usagés, livres, vêtements, rideaux, sacs à dos, valises ou chaises roulantes, etc. C'est pourquoi l'examen de toutes les pièces doit se faire minutieusement. Encore une fois, proche du déménagement, il est important de ne pas déménager les punaises avec soi. Il existe donc neuf étapes à respecter. Première étape, passer souvent à l'aspirateur. Jeter le sac tout de suite après avoir passé l'aspirateur dans une poubelle hermétiquement fermée située à l'extérieur de la maison. Deuxième étape, faire traiter les matelas et les sommiers à vapeur chaude par un exterminateur certifié. Après le traitement, recouvrir le matelas et le sommier d'un couvre-matelas qui vous prévient les acariens. Et surtout, n'utilisez pas d'insecticide. Troisième étape, rendre inutilisables les meubles rembourrés ou les matelas infestés. Jeter les matelas, les meubles rembourrés ou les sommiers perforés ou endommagés. Il est important de les rendre inutilisables afin d'éviter qu'ils soient récupérés ou recyclés. Quatrième étape, laver les vêtements, les draps, la litterie à l'eau très chaude, à la laveuse. S'ils ne sont pas lavables, mettez-les dans la sécheuse à haute température pendant 30 minutes. Après quoi, mettez-les dans des sacs hermétiquement fermés. Cinquième étape, entretien des chambres à coucher. Videz vos placards, vos tiroirs et vos commodes de leur contenu. Si vous décelez la présence de punaises de lit, mettez vos articles dans un sac à ordures, fermez-le hermétiquement et sortez-le hors de la maison. N'utilisez pas de boîte de carton. Sixième étape, pièces non contaminées par les punaises de lit. Mettez vos articles dans les sacs hermétiquement fermés dans un lieu exempt de punaises de lit. Septième étape, entretien des meubles. Les meubles de bois ou les meubles rembourrés, peu ou pas abîmés, peuvent parfois être traités. Consultez votre exterminateur avant de les jeter. Utilisez de l'eau savonneuse et très chaude pour nettoyer les meubles de plastique et ou de métal. Huitième étape, examinez minutieusement les autres articles. Stéréo, ordinateur, bibelot, nettoyez-les bien et si vous pouvez, passez-y l'aspirateur. Neuvième étape, vérifiez si le camion de déménagement est bien propre. Assurez-vous qu'il a été bien nettoyé et surtout qu'il soit exempt de punaises. Utilisez seulement vos propres couvertures si possible. L'Institut de la santé du Québec nous signale qu'il est essentiel que tous les intervenants lors d'une infestation de punaises de lit travaillent ensemble afin d'élaborer un plan d'action concerté, que ce soit le propriétaire, le locataire ou l'exterminateur. Ils doivent tous ensemble travailler afin de suivre une stratégie de lutte concernée. Si vous êtes infesté, n'oubliez pas, la seule chose importante, c'est d'agir rapidement. Contactez votre propriétaire car c'est à lui qu'en reviennent les frais de l'exterminateur. N'essayez pas de régler le problème vous-même à la maison. Les produits achetés en magasin risquent d'être inefficaces ou même pires, de renforcer la résistance des punaises. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez ce problème, contactez les organismes de votre région qui peuvent vous aider à vous en sortir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada